bonjour à tous mes amis d'ACRIS alors une petite vidéo aujourd'hui pour parler un petit peu des dernières nouvelles mais c'est toujours le même à peu près il y en a qui ça se passe concrètement donc je vais expliquer un peu ce qui se passe les toutes dernières nouvelles en ce moment là et c'est une heure de l'après-midi Borca Valero et avec la Fiorentina où ils s'entraînent ils se sont retrouvés aujourd'hui donc aujourd'hui ils ont passé sa visite médicale chose normale chose normale que Borca Valero il se trouve là pour faire sa visite médicale donc ici on verra normalement aujourd'hui aujourd'hui dans la journée ils doivent rencontrer Pantaleo Corvino directeur sportif de la Fiorentina pour lui communiquer son intention de quitter le club de la Viola voilà si ils ne lui disent pas qu'il veut partir et il ne partira pas mais tout est fait il y a un contrat Corvino l'admis qu'il y a une offre et que le jour il va partir donc on attend ça parce que Spalletti il attend avec impatience demain l'inter se retrouve et la mère vient partir lundi pour risconner le siège du stage d'été avec au moins un Borca Valero et après mois d'ici lundi il y a quelques joueurs qui vont arriver en tout cas l'inter il va partir vers le 18-20 pour la Chine et d'ici là vous allez voir qu'il y a des joueurs qui vont rentrer les derniers rumeurs concernant l'inter pour les erreurs qui sont associés à l'inter aujourd'hui c'est Christian Sen les défenseurs danois du Chelsea qu'elle a été prêté deux ans à Borussia Mönchengrenbach on va bien donc on part de lui maintenant avec insistance Jiménez et Sanchez qui est toujours le profil préféré de Spalletti et de Sabatini le prix c'est très haut c'est le jour que l'inter me reprend c'est Davison Sanchez à ce propos là avec le départ de Rudiger de la Rome à Chelsea à mon avis et ce n'est mes informations mais bon Zouma il va être mis sur le marché elle est déjà proposé à des équipes françaises on va voir si l'inter va faire une opération peut être prêt avec obligation des rachats un peu comme ça oblige des rachats ça serait pas mal de le prendre 22 ans il doit se relancer bon il vient d'un brasseur bien sûr mais c'est un bon joueur après moi à Zouma ça peut être une option bon ben c'est une chose qu'on dit comme ça Quentin d'Albert c'est toujours pareil il va voir l'inter mais Nice il ne veut pas le vendre on verra bien ça intéresse beaucoup l'inter loin le milieu offensif du Grémio qui a participé était une des meilleures joueurs le dernier jeu olympique avec la Cdsa au brasilien on verra bien ici même ils disent qu'il plaît beaucoup à Sabatini qu'il a suivi il a suivi septembre octobre novembre du mois dernier avant de signer à l'inter déjà de suivre le joueur le joueur que ça lui plaît beaucoup il peut rentrer encore un jeu Kia, Caraba, Kia on ne peut pas les deux noms celui-là qui a porté à l'inter Clébicol et Joe Mario on verra bien mais à mon avis Luan c'est une alternative en milieu de terrain il y a un joueur qu'il faut absolument et c'est une qu'il faut il faut un joueur à la ninja il faut une comme une Angolan et là on s'échappe pas les gars ça n'a pas un joueur comme ça on ne peut pas prendre l'Angolan l'alternative idéale pour moi c'est Vidal s'il n'y a pas Vidal ça peut être Luan les caractéristiques à peu près c'est celui-là comme Vidal mais c'est ce qu'il faut le premier achat qu'il doit faire à l'inter c'est d'être l'Angolan bien sûr Rome permettant, voir si la Rome permet si nous le vendons une chose c'est vouloir l'acheter une autre chose c'est que la Rome ils le vendent la Rome est là ils vendent tout la Rome donc ils partent sur notre politique la Rome, beaucoup redimensionner la Rome on parle Bouguière Pédoula on espère que Calcio Mercato de Sport Italia il relançait que l'Inter l'est prêt à faire des folies par Iñaki William du Belbao et la clause de 50 millions c'est pas un problème, on verra bien ça aussi c'est notre nom qui tourne à Noche on verra bien Bernadeschi tout le monde me demande de Bernadeschi Bernadeschi il veut absolument aller à la Juventus il veut absolument aller à la Juventus hier a déjà communiqué à la Turentina qu'il ne restera pas il veut absolument la Juventus donc qui aille à la Juventus qui ne veut pas venir à l'Inter il va où il veut si tu n'as pas convaincu de venir chez nous il ne vient pas il va à la Jouve Berardi s'il serait resté piaudis c'est Berardi qui est arrivé à l'Inter Berardi il plaît aux Illions il ne plaît pas à Sabatini il ne plaît pas à Spalletti qui l'a dit non Berardi il peut aller à la Rome maintenant et suivre et dit Francesco voilà l'Inter l'a signé à un joueur del Bietus Entella s'appelle Zagnolo 18 ans, là j'ai participé à un championnat de Serie B très fort 18 ans et il sera avec l'Inter au stage ensuite Spalletti décidera s'il restera avec la première équipe ou il fera une année en primavera mais c'est déjà un jeu une prospecte prêt il a fait un championnat de Serie B et il l'a bien fait d'ailleurs très bien fait, on verra bien si ça peut le venir Berardi d'ailleurs est à Pesca il est parti à Paris je ne veux pas faire des pas c'est pas à ce niveau là je dis une chose comme ça on comprend que c'est un joueur qui a déjà un peu d'expérience pour rapport aux autres gens qu'on a pris qui ne sont pas d'expérience on suit d'autres joueurs l'Inter des gens de 18 ans Pescara une autre défenseur central du citadelle là il y a le joueur du Banfield qui va arriver c'était pas mal il a fait 24 excusez-moi je n'ai pas plus le nom ça va me venir en tout cas il joue à Banfield il a fait 24 matchs il a marqué 4 buts cette année 3 millions et demi c'est un milieu offensive aussi on verra bien dès qu'il y avait le nom je vais check-in elle ou qu'il y a une chose comme ça je lui dirais comme ça excusez-moi j'ai envie de mémoire il ne me vient pas de la tête voilà je veux le remercier à tous les gars qui m'écrient en privé qui me félicitent ils m'encouragent de continuer c'est ce que je fais avec vous donc je le fais avec plaisir pour moi c'est un plaisir parler d'Inter et partager ma passion avec vous donc pour rapport à ça il n'y a pas de problème je parlais avec l'administrateur de la page internet sans le préfère vous savez que demain on filme l'hab sur cette chaîne-là Interlista qui t'inconne channel donc vous allez sur YouTube et le lien on a créé l'événement donc le lien a déjà été partagé aujourd'hui par l'administrateur de la page Facebook peut-être même sous le site internet et demain à 22h il s'est encore partagé le live commence à 22h30 moi je travaille jusqu'à 22h 29h45 donc j'arriverai tout juste donc vous voyez que 22h30 je ne suis pas là vous inquiétez pas j'arriverai d'ici peu en tout cas il y a Francesca il parle français mieux que moi donc en utile donc on va faire une live pour vous j'espère que vous venez de nombreuses à cette live et vous me disiez ce que vous pensez de l'Inter demain c'est même à l'arrivée de l'entraînement on fera le point sur les opérations des marchés sur la rentrée on sera à l'écoute de vous posez-vous posez-nous votre question je préviens que dans la live donc dans le chat on mettra l'option de le chat donc quand vous parlez vous posez une question pendant une minute après vous pouvez poser une question pour éviter d'avoir 50 000 questions l'une derrière l'autre et on n'arrive pas à suivre tous normalement il y aura aussi des gens italiennes dans la live donc les questions en italien ils seront d'abord traduites en français et après on répondra en italien il y aura la traduction en français les questions que vous poserez en français ils seront traduites en italien donc on sera après à répondre en français et traduites en italien donc je compte beaucoup sur vous pour vous dire on a discuté aujourd'hui avec Damien Chibien qui ici je remercie et je salue comme tous les autres trois administrateurs de la page on s'arrivera je ferai des vidéos déjà sur les premiers matchs de l'inter un peu plus championnat comme je fais en italien on fera la prévue du match deux jours avant le match après on fera je ferai deux vidéos à chaud juste après pendant le match et moi d'habitude dans les dernières cinq minutes du match je fais ma live ma vidéo et je commence dans la fin du match et je commence le match après bien sûr le lendemain il y aura une autre il y a l'autre explication à froid parce que c'est à chaud c'est une chose à froid c'est une autre chose donc le lendemain on aura aussi une autre vidéo pour valuter les joueurs comment c'est passé comment se dérouler toutes les choses et c'est un programme ça c'est vrai que le début du championnat de faire toujours une live une fois par semaine même avec des autres youtubeurs où justement on discutera de la de la de la de la journée du championnat donc le lundi soir au mardi soir après les matchs des ligues du champion on verra bien on s'organisera donc pour rebriefer avec vous tout ce qui s'est passé on a pas mal de choses à faire on a pas mal de projets donc les gars je vais attendre demain soir numéros suivez nous mettez toujours like aux vidéos commentez sur la sur la vidéo sur la page internet.fr dites moi ce que vous pensez faites moi savoir si c'est la question de votre opinion et tout et si vous voulez partager mes vidéos même sur votre profil facebook instagram comme ça faites le tout sonner mieux c'est un jour on pourra parler même d'autres équipes du foot du marché on part de l'inter parce qu'on est l'interiste mais nous hier on a parlé des jouves de Milan qu'on a fait il y avait des supporters des jouves ils sont rentrés dans la live on a discuté du marché en général donc n'hésitez pas à poser des questions même sur d'autres choses même sur le foot français donc il n'y a pas de soucis ça c'est tout pour aujourd'hui on se nous décrisse je vous embrasse et je vous attends demain soir allez ciao force inter toujours bisous